Effectivement, le prix, ça c'est peut-être un point à rappeler dès le début, le prix du parc immobilier des SCPI est réévalué annuellement par un expert indépendant. Mais en fait, il ne faut pas oublier que ton prix de la part doit rester dans une bande de plus ou moins 10% autour du prix de marché qui est estimé chaque année. Donc si le marché immobilier baisse, par définition, le prix des SCPI s'ajustera pour le suivre. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente la Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On ne va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Et nous y voilà avec Clément. Salut Clément, ça va ? Salut Mathieu, très bien. Clément Renaud de Louvainvest. Tu es le CEO et le cofondateur, c'est ça ? Absolument. Et aujourd'hui, on va parler, alors je suis dans une belle lignée immobilier en ce moment, il va falloir que je revienne un peu sur les cryptos un moment ou un autre. Mais on va parler SCPI parce que j'ai fait quelques épisodes sur le sujet. J'ai quelques partenaires, on en parlait aussi autour de tout ça. Mais j'aimerais, et je ne comprends pas toujours tous les fondamentaux, quand je mets en avant certains partenaires, on te dit oui, ils n'ont pas de frais, mais en fait, tu as des trucs cachés, oui, oui, machin. Il y a toujours, j'ai l'impression, ça me semble assez complexe, obscur peut-être dans certains aspects. et j'aimerais revenir un peu sur, en gros, l'objectif, c'est comment on choisit bien ça, SCPI. Est-ce qu'il y en a qui conviennent à certains et d'autres à d'autres ? Est-ce que selon, je ne sais pas moi, les moments de ta vie, est-ce que tu peux avoir des stratégies agressives ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, justement des thèses selon les SCPI qu'on peut lire ? Certaines qui vont être, alors il y en a une grande mode en ce moment d'être sur le, pas l'impact, mais l'ISR. Voilà, j'allais dire le RSI, mais c'est autre chose ça. Régime social des indépendants. Mais voilà, est-ce que je peux avoir des SCPI industriels, très spécialisés sur le carbone et le charbon ? Le gaz russe. Le gaz russe, c'est à la mode. Oui, ça ne doit pas très bien marcher quand même. Non, voilà, donc, voilà, les questions un peu... Mais en effet, en vrai, ce serait finalement dans les choix, pourquoi pas ? Je veux dire, il y a des gens qui se disent, moi je m'en fous, je veux du super carboné, je crois que c'est l'avenir. Mais voilà, ça te va comme programme ? C'est parfait. Avant tout ça, j'aimerais qu'on explique pourquoi tu es expert là-dedans, et pourquoi je t'ai invité, et aussi quels sont tes intérêts, comment tu gagnes ta vie autour de tout ça, qu'on soit totalement transparent. Explique-moi, cher Clément, si tu veux bien. Écoute, avec grand plaisir, merci beaucoup du coup de me recevoir aujourd'hui. Donc en gros, alors rapidement pour faire le retour sur Louvainvest, moi j'ai lancé Louvainvest avec mon associé en janvier 2021, donc il y a un tout petit peu plus d'un an, et avec le parti pris en fait de se rendre compte que l'immobilier au sens large est la plus grande classe d'actifs au monde en réalité, et c'est celle sur laquelle on n'a pas encore d'appes vraiment disruptives qui nous permettent d'investir de manière extrêmement simple. Alors classe d'actifs, ça veut dire, c'est là où il y a le plus d'investissement ? Absolument, quand tu regardes en gros l'immobilier, c'est 280 000 milliards d'euros à peu près en montant total. Devant les actions ? Largement, actions c'est 89 000 milliards, et tu vois, si tu regardes par exemple les cryptos, c'est 250 milliards, donc c'est vraiment quasiment un an, c'est mille fois plus petit le marché des cryptos par rapport à l'immobilier. C'est pour ça que je peux faire plus d'épisodes sur l'immobilier finalement, ça reste quand même... En termes de ratio, tu peux en faire mille fois plus, alors je pense que tu le feras pas, mais en tout cas, tu serais toujours dans les clous. Donc effectivement, nous l'idée c'est de se dire, pourquoi il n'y a pas un trade république de l'immobilier ? Et donc c'est ce qu'on a voulu lancer, et donc notre mission... E-Toro s'il te plaît, E-Toro de l'immobilier, c'est important ici. E-Toro de l'immobilier, non mais Robinhood pour les américains, voilà. Je déconne. Et pourquoi donc on n'a pas encore ça ? Et donc notre mission c'est vraiment de rendre l'immobilier simple, rapide, accessible, et c'est comme ça qu'on s'est lancé, et en fait en particulier, on a commencé avec les SCPI, parce qu'on trouve que c'est un moyen de faire de l'investissement locatif qui est extrêmement simple, qui permet d'avoir des rendements hyper intéressants, sans aucune gestion. Donc si je reprends ça, une plateforme comme ça, E-Toro, trade république, Robinhood, ce serait en gros d'être dans ton appli, de pouvoir mettre ton argent, te dire tiens, en fait je sors de cette SCPI, puis finalement je vais dans telle autre, vraiment faciliter de l'un à l'autre l'accès dans ton app. Exactement, faciliter les va-et-vient, mais c'est pas aussi liquide en revanche. C'est ce que j'allais dire, c'est que faciliter les va-et-vient, oui, c'est-à-dire qu'en gros, au moins faciliter l'investissement, faciliter la sortie quand tu le souhaites, c'est clair aussi, par contre, on est sur un sous-jacent immobilier, la liquidité n'est pas aussi instantanée que sur un marché boursier ou crypto, et en plus de ça, il y a un certain nombre de frais ou de sous-jacents de l'actif immobilier, qui fait que c'est pas très intéressant d'investir pour six mois. Parce que quand tu rentres et quand tu sors, il y a quand même des frais, c'est ça, c'est un peu l'idée. Alors pas chez tous, mais quand tu sors peut-être d'ailleurs chez tous, j'en sais rien d'ailleurs. En fait, il y a des frais effectivement, donc là tu fais référence aux frais de souscription, qui sont en moyenne sur le marché aux alentours de 10%. Chez certains, Iroko, que tu connais bien me semble-t-il, innove pas mal sur le sujet en proposant zéro frais de souscription, avec le petit twist et la note à mettre ici, c'est que si tu sors avant cinq ans, tu as des frais de sortie de 6%. Donc en fait, malgré tout, ce que tu vois, c'est que rentrer pour moins de cinq ans, tu souffres de frais assez importants qui vont faire que l'investissement n'est pas idéal. Donc effectivement, nous, il y a l'aspect simplifier largement la création d'un portefeuille et l'arbitrage potentiel, en n'oubliant quand même pas qu'on n'est pas sur un sous-jacent qui va prendre 10% dans la journée. Mais donc du coup, toi, ton moyen de rémunération, c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que tu vas prendre sur les frais de souscription, parce que c'était le principe, quand on disait il y a 10% à l'entrée, c'était pour rémunérer de manière finalement potentiellement fort logique. Si tu as un bon produit financier qui monte, on va dire, tu as des conseillers en gestion de patrimoine, tu as des banquiers, tu as des gens comme ça, quelques intermédiaires. Donc je vais les rémunérer sur ces 10%, c'était l'idée. Toi, c'est ce que tu fais du coup ? Alors absolument. Et ce qui est assez intéressant, et c'est là où je pense qu'on innove le plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement la plateforme digitale et on a aussi un aspect hyper disruptif sur les frais. C'est pour ça que je mentionnais Robinhood ou Itoro, où aujourd'hui, nous en fait, on coupe par deux les frais d'intermédiation. C'est-à-dire que là où un courtier traditionnel va prendre en moyenne 5 à 6%, nous, on fait un cashback au client de 2,5%. Ce qui nous permet d'être aujourd'hui les plus intéressants du marché, c'est sur toutes les transactions. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un appât pour te faire venir chez nous. C'est fondamentalement ce qu'on pense, pour une raison simple, c'est que mon associé et moi, quand on s'est lancés, on a découvert les SCPI, on voulait investir en SCPI, on a découvert les frais de souscription, on venait des cryptos. À ce moment-là, on faisait du Binance comme des fous, on payait 0,1% par transaction et tout à coup, on a vu 10% de frais de transaction. On s'est dit, oula ! Je pense que Binance est historiquement moins cher que Coinbase notamment. Largement, oui. Coinbase est hyper cher. Effectivement, parce qu'en plus, Binance, c'est vraiment cet aspect exchange, alors que Coinbase avait une approche un peu plus grand public. Mais dans tous les cas, quand tu compares à quasiment tous les autres produits, 10%, c'est énorme. Et en creusant un peu plus, en fait, on a découvert que c'est effectivement la distribution, donc vraiment les frais d'intermédiation, qui absorbent quasiment la moitié de ces frais-là. Et on s'est dit, mais attends, on est quand même en 2021. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une app ? Aujourd'hui, Trade Republic, c'est 1 euro. Itoro, c'est 100 commissions, me semble-t-il, comme Robinhood. Voilà, non. Est-ce que je dois voir ça juste... Est-ce que c'est une legacy, un héritage d'un autre temps ? Parce qu'en fait, il fallait créer dans un moment où tu étais au moment du... On appelle ça souvent la pierre papier ou des choses comme ça. Donc papier, ce n'est pas numérique, c'est papier. Où en fait, tu avais quand même beaucoup d'administratifs, vraiment des vrais intermédiaires, sur lesquels, en fait, tout le monde prenait un peu d'argent. Et voilà. Où est-ce que c'était une énorme arnaque où tout le monde se gavait ? Et voilà. Moi, mon sentiment, je veux dire, c'est que à l'origine, c'était vraiment assez fair. C'est-à-dire que finalement, c'est 10%. Il y avait un promoteur, il y avait quelqu'un qui rachetait, il y avait les gestionnaires, il y avait tout ça. Il fallait quand même... Tout ça avait un coût de gestion qui était important. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une période peut-être digitalisée de 5-10 ans sur lequel, en fait, c'est devenu un truc où tout le monde vraiment se gavait et ce qui était anormal, en fait. Et là, on rentre dans une forme de régularisation. C'est ça ? C'est en tout cas ma vision. C'est-à-dire que moi, c'est exactement ce que je pense. Globalement, aujourd'hui... on prend après 2 ans de marque intingale, 3 ans... Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, a un bureau, il te reçoit chez lui pour te proposer un certain nombre de produits dont de la SCPI. En fait, en réalité, aujourd'hui, souscrire en SCPI, ça nécessite effectivement de remplir quelques PDF. Mais je veux dire, si tu le vois sur le marché des fintechs... C'est encore en PDF ? Tu peux le faire quand même en... Non ? C'est vraiment encore en PDF ? Non, c'est encore en PDF. Alors, c'est un des sujets sur lesquels on planche pas mal. Mais tu veux, quand tu vas parler avec un gestionnaire et que tu lui parles d'API, il te regarde et te dit attends, mais une API, c'est quoi une API ? Je ne sais pas, peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas non plus, mais l'API, c'est le moyen de communiquer directement entre des ordinateurs de manière standardisée et qui permet de transmettre de l'information de manière simple. Aujourd'hui, c'est des humains qui transmettent l'information via le format PDF. Donc effectivement, il y a une opportunité gigantesque qu'on a identifiée et qu'on souhaite démocratiser parce qu'on est persuadé que les épargnants peuvent faire des gains massifs en bénéficiant d'un nouveau mode de distribution. D'accord. Bon, donc on comprend que toi, tu as un intérêt quand même. Alors, pour comprendre aussi, si tu as de plus en plus de SCPI, tu en as cité une tout à l'heure, mais qui ne prennent pas de frais d'entrée, tu te rémunères comment chez eux, toi ? Parce que si tu prends la moitié de rien du tout, ça ne fait toujours rien du tout. Alors, on va aller sur le... Je pense que du coup, c'est ce que les détracteurs de ce type de SCPI vont souvent dire. C'est-à-dire qu'effectivement, les frais de souscription sont nuls, mais les frais de gestion sont un peu plus élevés. Et donc, ce qui se passe sur ce type de modèle, c'est que le distributeur est rémunéré non pas en up front, donc non pas à la souscription, mais au fil du temps de l'investissement via un partage des frais de gestion. C'est-à-dire que du coup, tu es rémunéré un peu tous les ans. Et il y a un moment où ça devient un s'équilibre ? Je veux dire, les frais de gestion après 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, comme toujours en fait, par défaut, si tu mets des frais une fois et moins de frais par la suite, plus tu vas rester longtemps dans le produit, plus ce sera bénéfique pour toi. À l'inverse, quand tu as des frais qui sont tous les ans importants, si tu le gardes pendant 20-30 ans, effectivement, ce sera supérieur. Est-ce que tu pousses le truc où ça ne peut pas se faire, mais sur Louvainvest, à simuler ça ? Est-ce que je peux voir moi combien tu gagnes, combien gagne qui d'autre sur une période, sur un simulateur ou quelque chose comme ça ? Parce que souvent, tu vois, évidemment, le commun des mortels, tu vois ça dans des toutes petites lignes à la 88ème page que tu ne lis pas et que tu signes. Effectivement. Nous, du coup, si tu vas sur notre site, en gros... Je pose la question, mais je ne le sais pas du tout. Tu vas me répondre, mais je ne suis pas du tout en train de faire ta promo. Je n'en ai aucune idée. En gros, tout en haut, tu as un onglet qui s'appelle fonctionnement. Il y a une page sur les frais qu'on a totalement refaite récemment dans cette optique de transparence complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'inscrit vraiment dans la logique de se dire... En fait, les acteurs digitaux doivent être à la fois forces de réduction des coûts pour les épargnants, mais aussi de clarification. C'est-à-dire qu'on fonctionne sur un marché qui, à mon sens, a été rendu opaque de manière assez intentionnelle pour permettre de faire en sorte que certains systèmes de frais perdurent. Donc oui, on le montre, on l'indique de manière claire. De toute façon, c'est légal. Tu es obligé d'indiquer. Oui, mais tu es obligé maintenant. qui est passé il y a 2-3 ans où en fin d'année, je crois, tu es obligé de dire quand tu es un intermédiaire financier de faire un récapitulatif, etc. Moi, j'en ai reçu plein. Ce n'est même pas toujours très clair en fait. On voit qu'il y a une espèce de tentative de noyer au milieu de plein d'autres choses combien tu as payé ta banque, ton intermédiaire, etc. Parce que même ta banque doit t'envoyer ça, je crois. Oui, normalement, c'est MIFID 2. Donc effectivement, c'est une directive européenne qui fait que tu es censé vraiment être 100% transparent. Mais au-delà même du coup du récap annuel, en fait, quand tu signes ton contrat avec nous, on t'indique de manière explicite voilà les pourcentages qui nous sont reversés et donc tu sais quel est ton cashback. Donc ça, tu as vraiment l'info là-dessus. Et ensuite, sur l'aspect vraiment performance parce que ça, c'est l'aspect transparence pour établir la confiance. Mais en réalité, l'impact des frais, c'est ce que tu disais, son véritable enjeu, c'est la performance de l'investissement de l'épargnant. Et donc ça, on a effectivement un certain nombre de simulateurs qui vont te permettre de calculer notamment un taux de rentabilité interne et où tu vas te rendre compte effectivement que selon que les frais soient importants ou non, ton taux de rentabilité interne va être évidemment impacté. Sachant que ça, c'est un peu un de nos combats. Aujourd'hui, sur le marché SCPI, l'indicateur le plus indiqué, c'est vraiment le taux de distribution. C'est-à-dire combien je gagne chaque année en fait, combien m'est distribué. Donc en fait, ça, c'est les revenus locatifs en réalité. Le taux de distribution, c'est super. Sauf que si tu payes 10% up front et qu'après, tu gagnes de l'argent tous les ans, que tu revends au bout de 5 ans, ok, on peut t'avoir indiqué que tu allais gagner 5% par an, mais en fait, tu te rends bien compte que les frais de souscription vont avoir un impact majeur sur le rendement réel de ton investissement. Et donc, c'est pour ça que nous, on pousse beaucoup l'utilisation du TRI, le taux de rentabilité interne, qui lui, en réalité, va prendre en compte également le fait que ton cash flow initial va être supérieur au cash flow final pour une raison simple, c'est que j'investis 100 et puis in fine, ok, j'ai gagné entre temps un peu de... Enfin, j'ai gagné tous les ans quelque chose, mais mon taux de rentabilité, ce n'est pas mon taux de distribution tous les ans. Il faut prendre en compte ces frais. D'accord, donc tu calcules à partir de 90% plus 5%, plus 5%, plus 5%, pas à partir de 100, c'est ça ? C'est ça l'idée, effectivement, et sachant que c'est pour ça... Moins les frais annuels de gestion, etc., tout net, net, net. En fait, tous les taux de distribution, par contre, sont toujours affichés nets de frais de gestion. C'est d'ailleurs un des sujets, par exemple, je sais qu'il y a pas mal de détracteurs sur les SCPI zéro frais, en disant oui, mais les frais de gestion sont importants. Ok, en revanche, on regarde juste la perf 2021, la SCPI numéro 1 en taux de distribution, c'est Hirocosen, 7,10%, et NEO, alors ils ne sont peut-être pas exactement dans le top 3, mais en tout cas, ils sont très très proches. NEO, c'est la deuxième SCPI à frais zéro, très proche du haut de la liste, avec 6,49% de performance en 2021, tout ça net de frais. Moi, c'est ce que je dis toujours. Donc tout ce que t'as pris toi, tout ce qu'ils ont pris eux, tout ce qui a été pris. Absolument. Et donc là, on se dit en fait, oui, ok, les frais de gestion sont supérieurs, mais en revanche, qu'est-ce qui compte ? En fait, les frais de gestion, d'une certaine manière, ça aligne les intérêts. C'est-à-dire que, contrairement aux frais de souscription ou derrière, quoi qu'il se passe, moi j'ai pris mes 10%, donc voilà, advienne que pourra. Dans l'autre cas, quelqu'un va prendre plus de frais sur la gestion, mais du coup, non, il n'y a pas ici, déjà on ne donne pas de conseils, ça moi, en tout cas toi tu peux peut-être, mais moi je ne peux pas, donc voilà, chacun se fait sa réflexion, nous on donne des éléments, comme ça vous comprenez mieux. Moi déjà, je comprends déjà beaucoup mieux certaines choses, grâce à toi. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est, et en plus, je le dis en warning souvent, c'est presque légal, mais je ne le dis pas légalement, mais on dit souvent, les taux qu'on précise là, donc les taux de performance passées, ne présagent pas des performances à venir, ça, il faut juste toujours se dire ça, quand vous voyez une performance de quelqu'un qui vous dit ça, bon voilà, moi je le rappelle assez souvent. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que, j'aimerais aussi comprendre, dans les SCPI, il y a, donc des nouveaux entrants, comme ceux que tu viens de citer, qui font des belles perfs, et dans les anciens, si je comprends bien, voire dans les très vieux, voire dans les très grandes, parce que tu as des espèces de trucs, des mastodontes en fait, qui ont acheté plein de trucs dans les années 80, qui ont acheté plein, et qui ont des parcs, qui ont des valeurs de ouf, quoi. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, justement, un peu comment je prends tout ça en considération ? Est-ce que je dois, en fait, juste me dire, moi j'ai une tendance à être à fond dans l'innovation, à être toujours dans les récents, etc., etc., c'est ce que j'aime le mieux, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc plus solide, plus ancré, chez des gens qui ont un quart de Paris, j'exagère, ça c'est que le Vatican, c'est pas les SCPI, et tu vois, des espèces de quartiers beaucoup plus, tu vois, j'ai en tête que, si tu prends sur les 15, 20 dernières années, au moins les 15, le 16ème à Paris, qui est un quartier très bourgeois, très cossu, a probablement beaucoup moins évolué que les quartiers beaucoup plus populaires qui étaient 19, 20, 18, etc., mais en revanche, dès qu'il y a une crise, ça baisse aussi beaucoup plus lentement et beaucoup moins, est-ce qu'il n'y a pas un effet comme ça sur les SCPI aussi ? Si, c'est sûr, t'as tout à fait raison, et puis il y a aussi un effet de nouveauté, c'est-à-dire que quand t'es une SCPI récente, et que du coup, t'as beaucoup de collègues, tu vas être, alors déjà, en fait, quand tu dois déployer moins d'argent, tu sais, c'est Warren Buffett qui disait ça, si je déployais beaucoup moins d'argent, je ferais beaucoup plus de perfs, parce qu'en fait, trouver la perle rare sur une petite échelle, c'est beaucoup plus facile que trouver la perle rare quand tu dois mettre 500 millions par an à investir. Je parle de 500 millions parce qu'on a effectivement l'an dernier quelques SCPI qui ont fait plus de, tu vois, plus de 600 ou 700 millions d'euros de collecte. La collecte, c'est le nombre de gens comme toi et moi qui le donnent, si tu les cumules tous, alors j'imagine que là, on parle de gens comme la BNP ou des, non, la SG, ou non, en l'occurrence, les deux que j'avais en tête, c'est Primonial ou La Française, enfin Urial chez Pierreval. Qui eux ont des équipes de ouf Primonial, genre des sales partout, etc., qui vendent, enfin des vendeurs, voilà, donc ils font énormément de collecte, ok ? Absolument, et donc eux en fait doivent déployer at scale, c'est-à-dire qu'eux vraiment, tu vois, quand tu as 700 millions, de toute façon, tu ne peux pas les laisser dormir pour une raison simple, c'est que sinon, tu dilues la performance et donc, tu es obligé de les investir et en fait, disons que tu vas moins pouvoir choisir les outliers, donc vraiment les choses qui performent le mieux, tu vas en fait converger vers la moyenne, ce qui n'est pas totalement surprenant. Et je parlais en effet, et c'est vrai, jusqu'à un beaucoup plus petit niveau, je parlais récemment avec un petit acteur du secteur, je ne sais même pas si c'est une SCPI ou pas encore, mais qui me disait, limite, les nouveaux entrants dans l'SPI sont déjà gros pour lui, lui il reste sur des achats d'immeubles entre 5 et 10 millions d'euros, alors à plein de personnes, l'objectif, là je ne parle pas de j'entrer, en fait l'objectif c'est de se mettre à beaucoup, mettre quelques centaines, quelques milliers d'euros pour acheter des choses comme ça, il me dit, la perf sur des immeubles de 5 millions à 10 millions est beaucoup plus importante que si tu vas sur du 20, 30, 50 millions, c'est le cas aussi ? Oui, c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'en fait, dis-toi que plus tu vas sur des biens conséquents, plus tu vas avoir de compétition avec des institutionnels, et donc en fait, il y a une forme de rationalisation du marché, si tu vas sur des biens qui ont des marchés un peu moins liquides ou un peu moins prisés, eh bien tu as des opportunités, mais du coup, c'est ce que tu disais aussi sur la notion de risque, c'est-à-dire que tu peux faire de meilleures affaires, mais tu es aussi sur un marché qui est du coup moins liquide, moins établi, moins connu, et donc sur lequel tu peux faire des moins-values également, donc c'est vraiment toujours la question du risk return. Il y a eu des moins-values sur les CPI sur les 20 dernières années ? Alors sur les 20 dernières années, tu as eu effectivement quelques années sur lesquelles tu as eu une baisse du parc immobilier, ce qui n'est pas totalement surprenant, tu vois, on a quand même eu notamment post-2008 un tassement sur les prix de l'immobilier, ce qui n'est pas surprenant. Donc effectivement, le prix, ça c'est peut-être un point à rappeler de manière, enfin dès le début, le prix du parc immobilier des SCPI est réévalué annuellement par un expert indépendant. Selon le prix, donc c'est vraiment je prends les immeubles et je dis ça, ça vaut tant, 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 j'additionne et je dis le prix du parc immobilier, c'est ça. Tu es obligé... Tu mets une API, tu fais ça avec avec meilleurs agents et puis boum. Ça tu peux, mais en fait, eux, ils ne le font pas comme ça, donc effectivement, ils le font vraiment avec quelqu'un de plus traditionnel. Mais en fait, il ne faut pas oublier que tu es obligé, ton prix de la part doit rester dans une bande de plus ou moins 10% autour du prix de marché qui est estimé chaque année. Donc si le marché immobilier baisse, eh bien par définition, le prix des SCPI s'ajustera pour le suivre. Attends, pardon, oui, tu voulais finir. Non, et à l'inverse, du coup, s'il augmente, eh bien tu bénéficies aussi de la plus-value. Donc là, tu as le prix du parc, ça c'est une chose. Donc ça, c'est la valeur de tes parts, mais il y a le rendement, ça c'est encore autre chose. C'est la valeur des revenus locatifs dans la totalité. Donc, est-ce que, quand on dit un TRI de 7% pour certaines de ces pays, ça représente quoi ? C'est la valeur de mes parts ou c'est tout cumulé ? C'est les deux. Alors quand tu calcules le TRI, tu as tout à fait raison, tu prends les deux en compte, c'est-à-dire que tu vas dire, souvent on utilise ça pour faire des TRI dans le passé. Le taux de retour sur investissement, pardon. Donc en gros, tu vas regarder dans le passé, tu te dis, tiens, sur les dix dernières années, si j'avais acheté il y a dix ans, j'aurais donc payé X, j'aurais bénéficié de mon taux de distribution tous les ans et à la fin, je revends à Y. pardon, parce que ce que je veux dire, c'est que, enfin, j'allais dire, ce n'est pas comme une action, la SCPI, on n'a peut-être pas rappelé tout ça au tout début, j'aurais dû, quand tu achètes une SCPI, alors sur les actions, il y a des dividendes, mais sur une SCPI, tu vas acheter un parc immobilier et tu n'as pas juste la valeur de ta part de la SCPI qui augmente, tu as un loyer qui vient généralement tous les trimestres, c'est ça ? C'est généralement versé exactement tous les trimestres. Et qui n'est pas là-dessus, tu ne sais pas de combien il va être exactement typiquement, il y a eu quelques fluctuations, notamment au tout début du Covid, tu sais, il y avait un certain nombre de locataires qui avaient eu des différés de paiements, enfin bon, voilà, ce genre de choses, donc ça, c'est encore une fois du locatif standard, donc ce n'est pas totalement stable dans le temps, en revanche, surtout sur des SCPI qui ont plusieurs centaines de millions d'euros sous gestion, il est, en tout cas, ça ne s'est même pas observé en 2020 d'avoir tout le monde qui arrête de payer. Et alors, je reprends, c'est intéressant ça, donc je reprends l'histoire des anciennes et des nouvelles, on peut se dire que dans les nouvelles, typiquement, elles augmentent pas mal en valeur parce qu'elles achètent bien, mais est-ce que, parce que moi, ce qui peut m'intéresser, c'est les loyers, potentiellement, me dire finalement que ça grossisse ou pas, moi ce que j'aimerais, c'est me rembourser parce qu'on peut, j'en ai déjà parlé ici, rentrer dans les SCPI avec de l'emprunt, ce n'est pas toujours simple, c'est plus facile si tu vas voir ta banque pour investir dans la SCPI de ta banque, alors là, ils sont toujours très contents parce que c'est facile, mais toi, j'ai essayé, ils m'ont dit non, bon, je n'ai pas insisté, mais je sais que c'est possible quand même, mais donc du coup, l'idée, c'est de te dire si j'investis 100, que je rembourse ma banque 5 000 par an, j'aimerais bien que les loyers de ma SCPI soient de 5 000 par an, comme ça, ça ne me coûte rien et à la fin, j'aurai 100 ou 110 ou même, j'en parlais sur l'épisode récent avec Bassel, 90, mais en fait, ça m'aura coûté 0, donc j'aurai toujours plus 90. Ça, alors j'ai plein de questions là-dedans, est-ce que c'est possible d'une part, généralement je pense que c'est possible mais il faut faire un apport, mais est-ce que les anciens SCPI rémunèrent mieux en loyer, est-ce que c'est plus safe, est-ce que les nouvelles, j'ai plein de questions là-dedans, mais voilà, je te laisse très style. Bah écoute, le sujet du crédit est un vaste sujet, donc effectivement, les SCPI à crédit c'est très prisé pour une raison simple, c'est qu'en fait, l'immobilier au sens général est l'un des seuls, enfin l'une des seules c'est pour ça d'ailleurs, l'effet de levier pardon, l'effet de levier, l'emprunt effectivement. Et donc, c'est très prisé pour cette raison que tu as évoquée, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire fructifier l'argent de la banque et donc, et ça va te constituer ton propre capital via les revenus locatifs, ce qui est hyper intéressant. Donc c'est possible également en SCPI, il y a un certain nombre d'acteurs qui le font, on a pas mal de partenariats avec des courtiers ou des banques qui permettent de le faire. Alors, on a aussi en fait... C'est-à-dire que si je viens chez toi, je peux te dire, tiens, moi mon objectif c'est de mettre 20 000 euros de base, est-ce que tu peux m'en sortir 100 ? Absolument. Et je peux te dire, est-ce que tu peux faire en sorte que ça ne me coûte pas grand-chose ou rien ? Ouais absolument, ça en fait, en gros, on va faire ensuite au mieux par rapport au cashflow que tu vas pouvoir générer, donc au loyer que tu vas pouvoir percevoir. Et est-ce que tu peux faire en sorte que ce soit du LMNP, du non fiscalisé ou des choses comme ça ou c'est des revenus qui sont forcément fiscalisés ? Alors, le LMNP c'est pas possible parce que pour le coup c'est vraiment quelque chose que tu fais en tant que particulier et sur des biens en propre, par contre, tu as effectivement pas mal d'options qui vont te permettre d'optimiser la fiscalité et donc ça c'est un point qu'on verra en fonction de ton taux marginal d'imposition. Les deux options principales c'est en gros que tu vas pouvoir déjà déduire les intérêts de ton crédit, donc ça, ça va permettre d'alléger un petit peu la fiscalité et le deuxième aspect c'est que tu vas pouvoir également investir dans des SCPI européennes où là tu vas bénéficier de conventions fiscales avantageuses qui vont te permettre de payer beaucoup moins d'impôts encore une fois, selon ta situation, je ne peux pas dire mais si tu commences à être dans des taux marginaux à 30 ou 41, là tu vas payer beaucoup moins d'impôts via des SCPI européennes donc il y a des moyens de l'optimiser. Et donc les revenus, je te demandais sur est-ce que les revenus des anciennes SCPI, est-ce qu'il y a des tendances ? Est-ce qu'ils sont meilleurs ? Est-ce que... Ou pas ? Ou c'est tout. En fait en réalité c'est ce que je te disais, ils ont plutôt tendance à être plus proche de la moyenne. C'est-à-dire qu'en fait quand tu as une SCPI, tu vois on a des SCPI qui ont 4 milliards de capitalisation, tu vois tu parlais d'un quart de pari, bon c'est pas un quart de pari mais ça commence à être conséquent. Quand tu engranges 600 millions par an, les 4 milliards t'y arrivent vite en fait. Exactement, c'est ça. Et donc en fait pour ces SCPI-là, ce que tu observes c'est que souvent elles convergent vers la moyenne et pour rappel la moyenne en 2021 était aux alentours de 4,50%. Donc de 4,50% de loyer. De loyer. Donc si j'investis 100 000, j'aurai 4 500 de revenus annuels. Ça c'est pas d'augmentation, voilà, en plus de ça je peux avoir l'augmentation du prix de mes parts. Exactement, ça c'est vraiment du cash sur ton compte tous les trimestres. Et donc pour revenir là-dessus, plus les SCPI sont grosses, plus elles vont avoir vocation à converger vers cette moyenne. Alors tu en as des très grosses qui surperforment, qui sont à 5, 5,5%. Et par exemple par rapport aux nouvelles, c'est ce que je te disais, quand tu es une nouvelle SCPI, tu as du coup l'occasion d'investir dans des biens qui sont peut-être un peu plus performants. Et on a, tu vois, typiquement on en parlait, la meilleure SCPI l'an dernier a quand même fait 7,10% de performance de revenus. De revenus, ça augmente, ça augmente, donc si tu as mis 100 000, tu vas récupérer 7 000. Absolument. Sans effet de levier. Donc là c'est vraiment je mets 100 000 en cash, j'ai 7 000, ce qui est à mon sens hyper intéressant, mis en regard du niveau de risque de ce type de produit où tu es encore une fois sur de l'immobilier. Je ne suis pas sur du Dogecoin qui va prendre 15% dans la journée ou les perdre le lendemain. C'est quelque chose de très stable. Ok. Très clair, ça éclaircit beaucoup de choses. Donc dans les rendements, on ne parle pas du tout du prix de revente qui peut quand même aussi augmenter. Quand j'ai investi 100, je peux revendre 120 à la fin. Absolument. Et ça du coup, c'est la revalorisation du prix de départ. C'est pris en compte comme je te le disais par le TRI, le taux de rentabilité interne. Et il y a un nouveau, un nouvel indicateur mais qui est assez encore récent qui s'appelle le rendement global qui prend aussi en compte la revalorisation du prix du parc. Donc effectivement, tu as quelques indicateurs qui le montrent mais en réalité, la communication standard sur le produit est plutôt autour du taux de distribution qui ne prend en compte que le revenu que tu perçois en tant qu'investisseur. Ok. Dernière question sur les frais et sur tout ce qui se passe. si, parce que c'est toujours pareil, il y a des gens qui sont un peu zéro frais ou zéro. Si je ne passe pas par chez toi et que je vais en direct, je ne gagne pas plus ou je ne paye pas moins cher. c'est le principe, c'est la SPI elle-même qui va gagner plus. En fait, tu vas payer plus cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je te le disais, donc nous on a... ton kickback. Exactement. Moi, j'ai mon système de cashback que tu n'as pas quand tu passes en direct et donc en réalité, aujourd'hui, à ma connaissance, on est les plus intéressants en termes de frais sur le marché. Comment on rentre ? Parce que moi, j'ai une tendance à vouloir aller vite et ne pas me saouler. Comment on analyse ce qu'il y a dans une SPI ? Parce que, alors, on ne parle quand même pas forcément de biens que tout le monde connaît très bien. Enfin, on n'est pas que sur du parc locatif d'habitation. Souvent, il y a de l'industriel, potentiellement. Il y a des entrepôts, ce qui peut être intéressant dans les périodes où la géologistique est en train d'exploser. Il y a plein de choses. Mais même là-dessus, on a une tendance à penser peut-être même aux grandes villes, mais il y a peut-être des choses plus exotiques. Puis, on a une tendance à penser France, alors que je vois qu'il y a certaines SCPI qui ont des, je ne sais pas, 30% presque de leurs biens qui se trouvent en Pologne ou ailleurs. Et on parle de SCPI française en plus. Donc, comment je rentre là-dedans ? Est-ce que ça, c'est des choses que vous expliquez ? Parce que c'est pareil, c'est toujours des documentations. Comment je compare de l'une à l'autre ? Comment je choisis ? Tout ça. Écoute, c'est une excellente question que tu poses ici. Donc, en gros, nous, notre partie prise, c'est de se dire qu'il y a deux aspects dans la SCPI. Premièrement, c'est la conviction sur la stratégie. Encore une fois, ce qui est assez intéressant sur le produit SCPI à mon sens, c'est que tu bénéficies de stratégies, de thèmes que tu ne pourrais pas faire si tu étais tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux acheter un entrepôt, c'est compliqué. C'est-à-dire que je pense que ça nécessite des connaissances que tu n'auras pas nécessairement. Et donc, que toi, peut-être tu auras, mais que d'autres gens n'auraient pas. Non, je te rassure, je ne les ai pas. Et puis, en plus, tu n'achèterais qu'un entrepôt à un endroit sur une typologie d'industrie. Exactement. Et donc, comme je te disais, en gros, à mon sens, tout part vraiment de cette notion de conviction. Est-ce que j'ai une conviction sur les bureaux, sur le résidentiel en province, sur la logistique, comme tu le disais ? Grosse conviction sur les EHPAD, pour le coup. Grosse conviction ? Sur les EHPAD, mais après, tu te dis, alors récemment, il y a eu des problématiques, mais peut-être qu'il y a d'ailleurs des, plutôt des, j'y reviens, des SCPI qui sont sur les EHPAD et eux, ça ne les a peut-être pas impactés puisqu'ils ne sont que sur le parking mot, non ? Écoute, non, mais ça ne les a effectivement pas impactés. Il y en a effectivement. Je te disais tout à l'heure sur les SCPI qui ont énormément collecté. Celles de santé en 2020-2021 ont absolument explosé. Tu vois, je te disais, il y en a une qui a fait 780 millions de collectes en 2021, mais c'était une SCPI en établissement de santé. Les prisons, elles appartiennent à l'État ou ça peut être privé ? Alors, c'est une très bonne question. Je crois qu'aux États-Unis, il y a des prisons privées. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Parce que ça pourrait être géré par l'État, mais appartenir à des murs. Non, comme ils ont dit qu'ils allaient passer de, je ne sais pas, j'ai entendu les vrais... Là, au moment où on se parle, on est entre deux tours d'élection présidentielle. Les deux candidats sont assez clairs sur le fait qu'ils vont augmenter de presque... Je crois qu'il y a 70 000 places et ils veulent passer à 80. Ça fait une grosse augmentation. Donc, tu te dis, bon, je ne sais pas si j'ai envie d'investir dans les prisons. En vrai, mais OK. Ouais, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas non plus dans quel état tu les récupères à la fin, les murs. Des marques d'ongles sur les murs, mais bon. Non, qu'est-ce que je veux ? Tu vois, dans quoi je crois ? Les prisons. Voilà, les prisons. Et donc, une fois que tu as déterminé ça, ensuite, ce que tu vas faire, c'est effectivement aller regarder également la partie géographie. Donc, en gros, effectivement, la documentation est compliquée en temps normal. Donc, nous, ce qu'on fait, en tout cas, on a une app qui rend ça de manière hyper claire où tu peux voir tout de suite c'est quoi la géographie, c'est quoi les types de biens qui ont été acquis par la SAP et donc c'est quoi sa stratégie. Et puis, à partir de là, une fois que cette première passe où tu vas dire en fait, selon ma situation, est-ce que j'ai besoin de revenus complémentaires pendant les N prochaines années ou pas ? Tu parlais de projet de vie. Est-ce que en fait, mon objectif, c'est de partir à la retraite dans 10 ans mais que moi, ce que je veux, c'est pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus de revenus trimestriels donc je vais maximiser les revenus que j'aurai à la retraite ? Ou alors un jeune qui se dit, ben voilà, moi, je gagne potentiellement ma vie correctement. Je veux vraiment me constituer un capital rapidement. Ça, c'est une option. Puis l'autre option, ça va être de se dire, ben en fait, moi, je vois ça comme des revenus passifs, je suis un frugaliste, j'ai besoin de 1000 euros par mois pour me sentir à l'aise et donc en fait, je vais faire un panel d'investissement qui va me permettre d'atteindre cet objectif d'indépendance. Ok. Est-ce qu'il y a, c'est très complexe parce que tu vois, là, quand je vois la Pologne, je me dis, en fait, j'y connais rien. Tu vois, je sais, pour être allé à Berlin, il y a quelques temps que les apparts à Berlin, il y a 10 ans, c'était n'importe quoi, le prix était genre, tu achetais 200 mètres carrés pour le prix de 20 mètres carrés à Paris, donc ça, je crois que ça s'est un peu lissé, mais là-dessus, en fait, il y a aussi une question un peu de confiance, c'est-à-dire te dire, ok, voilà, là où, je reviens sur ce que je disais, les performances passées ne présagent pas du futur, mais tu peux quand même te dire, bon, les mecs, ça fait quand même, évidemment, 10-15 ans qu'ils surperforment par rapport au marché, donc je, ou les femmes, pardon, donc je leur fais confiance. Absolument, de toute façon, c'est l'idée derrière, l'idée sous-jacente derrière la SCP de manière générale, c'est que tu fais confiance à quelqu'un d'autre pour aller faire les bonnes acquisitions et la bonne gestion pour te générer le plus de revenus possible. Et avoir, prendre potentiellement moins de risques que si tu le faisais tout seul. Absolument. Avec, donc là, moi, où je pourrais ne pas conseiller, mais en tout cas projeter nos auditeurs, c'est que tu prends moins de risques, t'as potentiellement moins de rewards. Alors, t'as moins de bûches, mais t'as moins de rewards. Ce que je veux dire, c'est que moi qui aime bien les bons plans, je veux dire, t'achèteras jamais dans une SCPI un truc à 50% de son prix, ce qui peut arriver dans la vraie vie sur l'immobilier. C'est un peu l'idée. C'est clair. Et de toute façon, c'est exactement ce que tu dis. Le risque et les gains potentiels sont totalement liés. Moi, j'aime bien, et tu sais, surtout dans cette ère où l'investissement passif est quand même très à la mode. On parle beaucoup d'ETF en bourse pour faire de l'investissement passif. L'ETF, du coup, ce sont ces trackers qui suivent un certain nombre de valeurs boursières. J'aime bien faire l'analogie en disant, en fait, une SCPI, c'est un peu un ETF immobilier. C'est-à-dire que quand j'investis dans un fonds qui a 4 milliards qui suit une stratégie sur des bureaux, exactement ce que tu dis, je ne vais peut-être pas choisir l'action qui va faire plus 20% demain. En revanche, je vais suivre le marché. Et d'ailleurs, ce qui est assez finalement paradoxal, c'est que tu suis le marché, mais en fait, c'est aussi eux qui font le marché, en vrai. Parce que quand tu as 4, 5, 6 milliards à investir, quand toi, tu dois investir, en tout cas, tes 600 millions, 700 millions par an, je veux dire, il y a un moment où en tout cas, sur une bonne partie du marché, tu vas influencer aussi. Donc évidemment, tu le suis et tu le fais. Et c'est un très bon point parce que tu as expliqué, on voit beaucoup de SCPI de plus en plus thématiques, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner sur une classe, un type de bien extrêmement précis. Et la question qui se pose toujours sur ce type de stratégie, c'est de se dire, en fait, c'est quoi la profondeur du marché ? C'est-à-dire qu'effectivement, si tout à coup, je veux investir 1 milliard sur ces types de biens, est-ce qu'1 milliard, ça représente 15% du marché ? Et si oui, c'est exactement ce que tu dis. En fait, mon emprise sur le marché est telle que je fais le marché. Et en réalité, souvent, si je dois investir l'argent, ce qui est le cas, je peux faire augmenter les prix de manière un peu artificielle. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller se positionner sur des produits qui ont une profondeur de marché sur les biens visés qui est gigantesque. Donc, ça veut dire, par exemple, si les SCPI, à un moment, commencent à collecter moins, le prix de l'immobilier va potentiellement baisser ou moins augmenter ? Sur ces classes d'actifs. C'est-à-dire que tu vas typiquement aujourd'hui, par exemple, sur du résidentiel, la part des SCPI sur le marché résidentiel, c'est-à-dire les appartements ou les maisons... Parce que les rendements sont moins bons, elles baissent, c'est ça, pardon. Oui, la part des SCPI est microscopique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas les SCPI qui font le prix du marché résidentiel. Et en fait, moi, que je trouve hyper pertinente pour une raison simple, c'est qu'elle fait ce que 80% des particuliers veulent faire par eux-mêmes. C'est-à-dire aller trouver des biens pas trop chers, faire de la rénovation et les louer à des super prix pour bénéficier du coup de ce petit boost d'avoir fait des travaux. C'est une stratégie qui est géniale que tout le monde veut faire. Il y en a une qui existe qui fait ça ? Absolument. Qui s'appelle comment ? Qui a néospierre. D'accord. Et ça, pour le coup, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu peux parler à la plupart des gens autour de toi auront envie de faire ça. Mais c'est super compliqué. Moi, aller à Brest, acheter un bien et faire des travaux, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. J'aime bien Brest, mais c'est plutôt la question du temps qui est compliquée à allouer à ça. Et là, ce qui est top, c'est que tu bénéficies de la performance de ce type d'investissement sans le faire. Non, mais c'est clair. Et puis surtout, t'as pas que Brest et puis t'as une expertise qui a ajouté. On en parlait plusieurs fois récemment. Va pas investir à Brest si tu connais pas du tout ou du tout de Brest et que tu n'y es jamais allé. Clairement, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter de base avant de rentrer dans des SCPI ? Il y en a combien, pardon, déjà ? 180, j'ai ça en tête. Ouais, c'est ça. À peu près 200. T'as à peu près 200 SCPI. En réalité, en tout cas, de ce qu'on envoie, la demande se concentre sur une fraction d'entre elles, peut-être entre 50 et 60, qui vraiment cristallise la demande des investisseurs. Il y a des gros déchets dedans ? Bah, pas vraiment, en fait. Comme je te disais, la performance moyenne des SCPI est aux alentours de 4,5% en 2021. Donc, t'as des SCPI qui sous-performent, t'as des SCPI qui ont malheureusement souffert de la crise, notamment des SCPI qui sont investis dans les hôtels, par exemple, c'est pas facile pour elles. On peut imaginer que ça reprendra un moment. Et du coup, elles sous-performent, les valeurs des... Est-ce que ça peut... Je peux aussi, un peu comme dans de la bourse, me dire, bah du coup, c'est peut-être le moment de racheter parce que ça va remonter. Est-ce que les valeurs des parts baissent ? Alors, justement, en fait, les valeurs des parts ne sont basées que sur le sous-jacent immobilier. Donc, en fait, elles n'ont pas beaucoup baissé par rapport à ça parce que l'immobilier n'a pas beaucoup baissé. Quand je dis que ça a baissé, c'est que sur les revenus. Il aurait pu baisser quand même dans l'hôtellerie. On pourrait se dire que plus personne n'en veut, mais ce n'est pas le cas. C'est un bon point. Et en tout cas, il n'y a pas eu de drop majeur sur le prix de ces parts-là. Effectivement, aujourd'hui, tu n'as pas nécessairement un effet d'aubaine comme tu pourrais l'avoir. Et sachant qu'en plus, il ne faut quand même pas l'oublier, l'immobilier, c'est souvent très corrélé à l'inflation. On observe une inflation qui semble plutôt aller à la hausse. Et en fait, la tendance des prix de l'immobilier, encore une fois, comme tu dis, les performances passées ne sont pas du futur, c'est un peu pareil. Les corrélations passées ne sont pas nécessairement des bons prédicteurs. En revanche, on peut plutôt estimer que l'immobilier va avoir vocation à augmenter en suivant l'inflation. Donc, des dérives, des risques, est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, souvent c'est lié à une société de gestion. C'est un peu toujours pareil dans la finance. C'est-à-dire que tu achètes des biens et tu as une société de gestion qui facture des fees qui sont de l'ordre de combien du coup ? Alors, à peu près 10% par an sur les revenus. Donc, c'est 10% des revenus. Ce n'est pas 10% du montant évidemment. Donc, ça varie de combien pour ce qu'en prenne moins et jusqu'à combien pour ce qu'en prenne plus ? 8 à 18 en gros. 18, c'est beaucoup. 18, c'est beaucoup mais comme on le disait, c'est du fait des SCPI qui n'ont pas de frais de souscription et qui du coup ont des frais de gestion qui sont supérieurs. Ce qui compte, c'est le net. Tu le disais aussi. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, des défaillances de sociétés de gestion, des fermetures de SCPI ? Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a eu effectivement par le passé des... Alors, en particulier, moi j'en ai en tête une de défaillances de sociétés de gestion qui s'est fait retirer son agrément et c'est un point qui est assez intéressant d'ailleurs peut-être pour rassurer en réalité les investisseurs parce que du coup, la SCPI, donc encore une fois, il faut bien comprendre que quand on investit en SCPI, on n'investit pas dans la société de gestion. On n'investit que dans le parc immobilier. La société de gestion est un prestataire de service. Exactement. Et c'est un prestataire de service qui gère les biens et donc ce que ça implique, c'est aussi que tu peux potentiellement changer de société de gestion. Donc, le parc immobilier lui-même peut passer d'un gérant A à un gérant B. Ok. Je reprends ça. Hier, par hasard, j'ai croisé mes amis de chez Anaxago que vous connaissez, que j'embrasse. Je ne sais pas s'ils entendront ça mais c'était très marrant. J'étais dans la rue, j'ai croisé... Non, je ne dois pas dire que c'est leurs histoires privées, je ne vais pas dire ça mais c'était très mignon. Et bon, bref, ils me disaient qu'ils avaient racheté un fonds Cap Horn. Je ne le savais pas d'ailleurs. Donc en fait, c'est exactement ça. Eux, ils ont une société de gestion et du coup, le fonds Cap Horn est passé sous la société de gestion Anaxago. C'est ça. Ok, je comprends. Et donc sur la SCPI, tu as eu le cas également avec une société de gestion qui avait du coup perdu son agrément et donc une autre société de gestion a repris la gestion de cette SCPI et en fait, la SCPI continue à super performer. D'accord. On est à quasi 6% de performance annuelle depuis des années. Ok. 10% alors c'est vrai que j'ai réfléchi, il y a la recherche parce qu'en fait, si je compare ça à là, je vais faire une opération en plus en privé avec un opérateur qui va gérer l'allocataire et les choses comme ça, il prend 4% de mémoire ou quelque chose comme ça mais là, tu as juste la gestion locative dans la société de gestion. Tu as quand même la recherche des nouveaux biens, la gestion des travaux, la gestion, bon, il n'y a pas tous les travaux, etc. mais il y a beaucoup plus que juste la gestion locative. C'est ce qui explique pourquoi c'est plutôt 8-10%. Ouais, c'est vraiment all-inclusive, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'en gros, personne ne te demande quoi que ce soit et autre aspect. Il n'y a pas que des gros pachas avec des gros ventres et des grosses cravates qui gèrent ces trucs-là. Il y a des gens avec des grosses cravates sur les ventres, je ne me prononcerai pas mais effectivement, de manière générale, les sociétés de gestion gagnent leur vie, il n'y a pas de doute. En revanche, quand tu... En fait, encore une fois, moi je regarde vraiment le taux de distribution net de frais, donc net de ces frais de gestion et en réalité, aujourd'hui, faire une opération en direct où tu génères 6 ou 7% de perf, ce n'est pas facile en fait et sachant qu'encore une fois, c'est non seulement net de frais de gestion mais aussi net de charges. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les charges afférentes au bien que tu vas acheter sont déjà prises en compte. Donc en fait, on a souvent tendance à comparer un investissement en direct totalement brut en se disant ah ouais, mon locataire me paye à 800 par mois. En fait, tu oublies, bah oui, mais tu as tes charges de copro, tu as un certain nombre de charges à payer. En fait, quand tu regardes le net final, les performances sont souvent moins reluisantes. Ok. Ça me semble laisser clair. Il y a eu des grosses bananes, des trucs que je ne connais pas sur les SCPI ? Le truc qui s'est passé le pire globalement, ça a été sur des SCPI dites fiscales où là, en gros, on te faisait une promesse en te disant tu vas investir. SCPI fiscale, c'est des dispositifs qui ressemblent un peu à ce qu'on a sur le Pinel, par exemple. Où en fait, tu vas investir, faire des travaux, des choses comme ça où selon les cas, et derrière, la revente a été, dans certains cas, assez catastrophique. En fait, il faut juste tirer, parce que je me marre toujours sur les Pinels, voilà, c'est un peu mon... ma Madeleine de Proust, tu vois, je ne sais pas, mais ça me... En fait, il y a quand même un gros red flag qu'il faut dire à tout le monde, c'est que dès qu'on te promet un investissement qui défiscalise à mort, généralement, tu as quand même un sous-jacent de merde, en fait. C'est un peu l'idée, c'est que tout ce qui est investi dedans, on te dit non, mais t'inquiète, de toute façon, tu ne vas pas gagner vraiment sur le produit qu'on le propose, mais comme tu défiscalises, voilà, donc juste mettez un gros marqueur bien rouge, un truc, pour au moins aller regarder ce qu'il y a en dessous et voir si vous y croyez, parce que sinon... Et c'est pour ça que je me méfie toujours de la défisque et que je fais assez peu d'épisodes autour de ça, parce qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux payer bien ses impôts sur un truc où tu gagnes bien ta vie que de te dire je veux absolument défiscaliser parce que obséder là-dessus, ce n'est pas la bonne approche. 100% d'accord, nous, pendant très très longtemps, on ne faisait aucune SCPI défiscalisante, exactement pour ça, on n'avait pas de grandes convictions. Là, on est en train, progressivement, d'en ajouter quelques-unes triées sur le volet, mais alors là, pour le coup, on fait hyper attention parce qu'en fait, il n'y a rien de plus décevant qu'on te promette que tu vas faire une super perf, que tu vas défiscaliser et puis, in fine, tu te rends compte que tu revends, tu as mis 100 au début, tu récupères 40 à la fin, tu te dis, mais attends, ok, j'ai défiscalisé, mais les 60, ils sont où ? Et c'est décevant. Et puis, je ne suis pas le plus socialiste ou communiste de France, mais à la fin, c'est bien de payer des impôts. Moi, je le rappelle, il faut être assez fier, on contribue à des tas de choses, à de la santé, à des tas de trucs. Donc, si tu gagnes de l'argent et que tu investis dans des bons trucs, sois satisfait, soyez fier de payer beaucoup d'impôts plutôt que l'inverse. Essayez de se dire, finalement, je vais gagner ma vie en donnant moins à l'État, mais en faisant moins de perfs. Honnêtement, ce n'est pas très gratifiant. 100%, d'accord. Et puis, il ne faut pas oublier, encore une fois, le principe des impôts, c'est que tu les payes quand tu as gagné de l'argent. On a souvent tendance à regarder la partie impôts, mais tu te dis, d'accord, mais ça, c'est parce qu'il y a eu tous ces gains au-dessus. Je suis d'accord. Ok. Et pour comprendre juste sur ces 200, tu me dis, il y en a 50 qui sont vraiment très actives. Elles font quoi, les 150 autres ? Alors, en fait, ils se tournent les pouces, ils attendent. Non, quand je dis très actives, c'est très demandé. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, les thématiques ou le mode de communication marchent bien avec les investisseurs. De manière évidente, on a aujourd'hui un regain d'intérêt pour des SCPI thématisés. C'est-à-dire que, et ça ne m'étonne pas, on le voit, et d'ailleurs, ton podcast en est la preuve, il y a un vrai intérêt des Français et de manière générale, je pense, des investisseurs sur les sous-jacents. Et donc, en fait, quand tu arrives et que je te dis, en fait, tu vas investir dans... J'ai parlé de sous-jacents, pardon, je te coupe, j'aurais dû, mais je devrais réexpliquer. Le sous-jacent, c'est vraiment ce dans quoi tu investis in fine au bas du bas. Absolument. Et donc, en fait, ce que tu observes aujourd'hui, c'est que typiquement, tu vas avoir un discours extrêmement clair en disant, bah oui, tiens, là, je vais faire une stratégie sur, comme je te le disais, du résidentiel en province avec un objectif de rénovation énergétique. C'est hyper clair. Tout le monde a compris en deux minutes. Je te dis, ouais, on a une stratégie un peu compliquée de diversification où on va poursuivre des opportunités intéressantes dans tous les pays d'Europe. Bon, bah, j'ai rien compris. Enfin, et c'est pas parce que je fais exprès de rien comprendre, c'est pas clair. Donc, en fait, par définition, ce qui est clair marche bien. Et donc ça, on le voit très fortement, la thématisation résidentielle, les établissements de santé dont tu parlais, la logistique, tout ça sont des produits qui marchent super fort. Donc, autre petite indice en bas de votre écran, quand tu vois un truc qui est très clair, avec des frais très clairs, les endroits où t'investis très clairs, tout très clair, et bah, tu peux être assez rassuré. Dès que tu vois un truc qui est un peu brouillon sur lequel il y a plein de petites lignes comme je disais tout à l'heure et puis tu sais pas où t'investis, tu sais pas combien ça va te coûter, bah, pareil, drapeau rouge, quoi. Ouais, tout ça pour dire qu'effectivement la thématisation marche super fort et donc tu disais elles font quoi les 150 autres ? En fait, c'est quand même souvent des SCPI bancaires et en fait, elles bénéficient du réseau, alors on appelle ça d'ailleurs, c'est un peu horrible comme nom, mais on appelle ça souvent un réseau captif, c'est-à-dire que ce sont des clients qui vont voir leur conseiller bancaire qui... Qui n'écoutent pas la martingale et qui se disent finalement, bah, mon conseiller, il me demande de faire ça et puis je dis, bah, d'accord. Et puis, parce qu'ils connaissent pas très bien, tu vois, que leurs opportunités soient là, peut-être qu'ils n'ont pas envie de passer beaucoup de temps à rechercher et donc, et encore une fois, ce ne sont pas des produits qui sont horribles, mais ce seront des produits qui sont peut-être un peu moins différenciés ou un peu plus standard et donc ils vivent en fait, ce n'est pas qu'ils ne font rien, mais c'est juste qu'ils vivent de ce réseau d'e-captifs. Ok. Pourquoi en fait, toi, tu ne fais pas une SCPI finalement ? Enfin, je veux dire, là, quand je t'écoute, je comprends tous mes partenaires, certains qui s'y mettent parce que c'est très cool. Tu captes, tu peux faire beaucoup d'immobilier. Moi, je trouve ça cool de faire de l'immobilier donc tu fais ça at scale en grand, en voyant en grand, tu gères tout ça. Le risque pour la société de gestion, si tu ne gères pas si mal, c'est le principe, mais il n'est pas hyper élevé. Si tu prends 10% par an des revenus, enfin, je n'en sais rien, je ne me rends pas compte, ça doit quand même vite représenter un peu d'argent. La raison en gros pour nous de ne pas faire de la gestion immobilière, elle est pour le coup à deux niveaux. Premièrement, on a associé Théophile et il était bossé chez AXA Investment Managers, il était gérant de portefeuille d'un fonds de crédit structuré. Ce n'est pas grand-chose à voir avec l'immobilier mais il gérait un fonds malgré tout de 2 milliards. Moi, je viens plutôt du monde de la tech et en gros, nous depuis le début, on a une vraie ambition comme je te le disais, c'est vraiment de, quand je parlais de faire le e-Toro ou le e-Toro de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu de scale, c'est-à-dire que notre objectif, c'est qu'on veut proposer à tout le monde de faire quelque chose qui devienne vraiment très gros et en gros, quand tu commences à faire de la gestion immobilière, aujourd'hui, d'une certaine manière, on est une marketplace, on est une place de marché, on a d'un côté des fonds, de l'autre côté des épargnants et notre travail, c'est de maximiser, de rendre le plus simple possible l'investissement des uns dans les fonds des autres et ça, c'est par définition quelque chose qui scale assez bien. La gestion immobilière, ça scale moins pour des raisons évidentes que tu connais, c'est-à-dire que tu fais de l'immobilier, c'est un truc qui est compliqué, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la recherche et donc, comme ça scale moins, nous, on considère qu'on préfère s'appuyer sur un réseau d'asset managers, donc de gérants d'actifs qui, eux, le font depuis des décennies et de vendre leurs produits. Alors, par contre, ce qu'on n'exclut pas, c'est potentiellement de créer des produits en marque blanche à un moment, en disant, écoutez, nous, on connaît super bien les épargnants, on sait qu'il y a un vrai enjeu. Tu parlais des prisons, peut-être que dans six mois, je vais aller voir un mec et lui dire, écoute, les prisons, il y a une demande de malade, la perf peut être géniale, est-ce que tu peux me créer un fonds prison ? Et à ce moment-là, tu génères quelque chose en marque blanche. C'est plutôt ça la stratégie, mais nous, l'idée, c'est de se dire, quand tu essayes de faire les deux, à la fois la partie distribution et la partie gestion, soit tu fais mal les deux, soit tu priorises l'un. Oui, tu es conflicté, tu vas prioriser le tien parce que tu vas dire... Et en tant que gérant d'actif, tu es obligé de prioriser la gestion parce que de toute façon, c'est obligatoire. Et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de réseaux, du coup, ils sont conflictés, ils vont proposer le leur parce que c'est le leur et qu'ils te disent, je le connais mieux, c'est bien, mais en fait, en l'occurrence... Évidemment. OK. Bon, écoute, ça me semble très clair. Ce que je ne vois pas encore, mais ça, tu dis que tu le proposes, c'est vraiment le levier. Donc, je te dis, moi, je n'ai pas réussi encore à le craquer, donc j'imagine qu'il faut passer par des intermédiaires comme toi plutôt que d'aller voir ton banquier et essayer de le convaincre de dire... Il y en a qui le font encore une fois, mais essayez, c'est marrant quand même, juste de voir. Mais alors, ça, ceci dit, une petite incise sur le levier, je te rejoins à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des freins majeurs pour l'investissement SCPI et on a pas mal innové... De ne pas avoir de levier, c'est ça, oui. De l'obtenir, c'est-à-dire qu'il y a quelques banques qui le font, mais ce n'est pas, par exemple, le CFCL dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Je ne me croyais que tu allais me dire un bourseau ou un machin, mais non, c'est le crédit foncier de Champagne Alsace-Lorraine. Il se trouve qu'il fait des crédits pour tout le monde sur le marché SCPI, qui n'est pas un quasi-monopole, mais franchement, qui est un des plus gros acteurs. Pour info, nous, on travaille, on a ouvert pour la première fois avec un acteur innovant, tu connais peut-être, qui s'appelle United Credit. Oui, bien sûr. En fait, on a ouvert avec United Credit le premier crédit SCPI que tu peux obtenir en ligne leur parcours dure à peu près 15 minutes à tout casser. Au bout de 7 jours, si tu as été approuvé, tu as le cash sur ton compte et tu peux investir dans toutes les SCPI du marché. Ça, c'est hyper intéressant et évidemment, on a pour ambition de continuer à le développer aujourd'hui puisqu'on pense qu'on peut encore améliorer les taux, les durées, parce que notre ambition, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on veut rendre l'obtention du crédit aussi simple que l'investissement SCPI qu'on a fait. Ce qui est relou, c'est que j'ai besoin de... C'est le cas de certains auditeurs qui sont très entrepreneurs, c'est que j'ai besoin de... Je n'ai pas un dossier très simple de salarié avec des revenus qui sont très machin et du coup, il faut rentrer un peu dans l'arrière-cuisine pour comprendre pourquoi on peut me faire confiance. Mais oui, bon, écoute, ça, c'est encore autre chose et ça ne concerne pas la plupart des gens qui sont là. Donc, ok, on regardera ça chez toi. LouveInvest, c'est louveinvest.com. Louveinvest.com, tout à fait. Toi, Clément, on peut te suivre où ? Sur LinkedIn ? Comme les voitures Renault. Comme les voitures Renault. On parlait de Ferrari tout à l'heure, mais moi, c'est un peu pas la même chose. Ils sont moins formulés mais cette année, c'est Ferrari, encore bien, j'ai l'impression. Très bien, Clément Renault, LouveInvest, puis on trouvera tes coordonnées. Twitter un peu, non ? Ça tweet chez Clément Renault ? Moi, je ne tweet pas des masses, effectivement, je suis plutôt sur LinkedIn mais on a un Twitter de LouveInvest et on a aussi sur Facebook, donc classique. Cool. Est-ce que tu as une martingale à toi, Clément ? Un petit péché mignon d'Invest, un truc qui te plaît ? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Alors, de base, moi, je suis très immo aussi, probablement trop, c'est-à-dire que si tu regardais totalement mon portefeuille, tu dirais, bon, t'es un peu long, donc long au sens surexposé. Alors, j'explique, langage de financier, long ou short, long et court, ça veut dire, si t'es long, c'est que t'en as trop, si t'es court, c'est que t'en as pas assez. Ouais, exactement. Donc moi, je suis très long immo. Par exemple, un truc que j'ai trouvé génial récemment et que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai découvert, c'est, on revient encore sur eux, mais c'est vrai que je les aime pas mal, c'est sur Iroco, ton partenaire, un investissement en nues propriétés. Alors, peut-être, on n'a pas du tout parlé de nues propriétés pendant le... Vas-y, il n'est pas trop tard. Ouais, on peut en parler pendant deux minutes. L'intérêt d'un investissement en nues propriétés, c'est que ça te permet en fait d'acheter à des cotes, donc tu vas faire du démembrement dit temporaire. Le démembrement, on le connaît souvent via le démembrement viagé qui se fait souvent au sein d'une famille. C'est-à-dire que tu vas séparer la nues propriétés de l'usufruit. L'usufruit, c'est le droit d'usage et la nues propriétés, c'est le droit sur le bien lui-même in fine. Et donc, tu vas démembrer temporairement. Donc, tu vas dire, moi, pendant les cinq prochaines années, je ne vais pas avoir de revenus sur ma SCPI. Par contre, je vais l'acheter moins cher puisque c'est normal, je n'ai pas de revenus donc je la paye moins cher. Cinq ans, tu obtiens un TRI de 4,8%. Ce qui est très important. Sachant qu'en plus, c'est défiscalisé à 100%. Tu n'as aucun impôt. Donc moi, dans mon cas, tu vois, j'ai 30 ans. Donc en gros, je suis plutôt dans une phase de constitution de patrimoine. Et donc, obtenir des revenus complémentaires, ce n'est pas nécessairement l'enjeu principal. Et donc là, mon objectif en faisant ça, c'est de me dire, en fait, sur une durée de cinq ans, je vais avoir un taux de rentabilité qui est assez stable sur lequel je ne paierai pas d'impôts et à la fin, j'aurai des revenus. Ensuite, tu auras des revenus. Alors là, tu ne le fais pas avec un levier, du coup, c'est sur du cash que tu as ? Alors ça, je l'ai fait sur du cash que j'ai et c'est peut-être le point encore plus intéressant sur ce truc-là, c'est qu'en fait, quand je te parlais de notre partenariat avec United, c'est toutes les SCPI et aussi potentiellement en Upro. Donc moi, j'ai un peu le même souci que toi, c'est-à-dire que, étant entrepreneur, mon dossier bancaire, si tu veux, tu es regardé un peu comme un ovni. Donc, je n'ai pas encore pu le faire, mais c'est clair qu'on a des gens qui l'ont fait et là, les rentabilités sont super intéressantes. Très bien. Merci pour ce petit partage. Ça, vraiment, c'est des trucs, j'ai fait un épisode sur le viager, les nues propriétés, en fait, ça vous semble simple, vous, quand vous êtes dans le métier, mais je trouve que c'est toujours, il faut toujours vraiment se projeter un peu sur le pourquoi, le comment. Ouais, sachant que le point quand même primordial à bien retenir, c'est que via la nue propriété, en fait, tu vas payer une décote et tu ne paieras pas d'impôt sur la différence entre le prix et la décote. C'est-à-dire que si un truc vaut 100 et que je l'achète 70, au bout de 5 ans, donc tu vois, si je démembre sur 5 ans, j'aurai du coup la pleine propriété, donc ma part revaudra 100 et je ne paierai pas d'impôt sur le fait que je l'ai payé 70. Alors que si tu achètes n'importe quoi à 100 et que tu le vends 130, tu seras fiscalisé sur les 30. Exactement. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et bill taille en plus, genre, c'est souvent presque 30%. C'est 30%, c'est souvent le PFU pour les valeurs mobilières et ça dépend. Pour le revenu foncier, c'est un peu différent, mais effectivement, c'est à peu près ça. Ok, très clair. Merci de me l'avoir expliqué ainsi. Ben voilà, Louvinvest, je ne t'ai pas demandé, tu peux faire des choses pour les gens qui viennent de la Martingale ? Je ne t'ai pas proposé ça avant. Oui, absolument. On va mettre en place un code parrainage qui vous permettra aux auditeurs du coup d'obtenir un bonus parrainage. Alors, on a le bonus parrainage, c'est 75 euros pour les 75 euros en cash pour les investisseurs qui mettent un code parrainage. Donc, on va créer un code spécial de la Martingale. D'accord, 75 euros pour eux ? 75 euros pour eux. Ok, je précise que je ne touche rien là-dessus. En tout cas, ce n'est pas l'idée. Après, tu pourras m'envoyer une bouteille de chambre si tu veux. Non, ce n'est pas, j'ai des partenaires, je le reprécise pour les nouveaux auditeurs de la Martingale, aucun contenu, aucun invité ne me paye pour venir. Aucune des négo que je fais en fin d'épisode n'a pour objectif de me payer. Ce n'est pas l'objectif, c'est le sponsor en début d'épisode qui est mon partenaire et personne d'autre. Écoute, merci Clément, merci beaucoup et à bientôt sur la Martingale avec plaisir quand tu auras des grosses nouveautés sur la CPI. Maintenant, on a tout compris donc je n'ai plus besoin de te voir. Louve Invest, on vous suit et on te suit sur LinkedIn. Ciao. Merci Mathieu. Ciao. Salut tout le monde à la semaine prochaine sur la Martingale. C'était un plaisir de défricher tout ça pour moi, de comprendre tout ça. Mon pain point encore sur la CPI était vraiment le levier d'emprunt qu'il va falloir que je soulève ou que je m'y attelle un petit peu. J'ai encore une tendance à faire de l'immobilier sous le manteau ou en tout cas tout seul ou avec un de mes potes en l'occurrence en ce moment-là. En ce moment, je vous parlerai d'un projet que j'ai fait mais je pense qu'il va falloir que je diversifie tout ça un peu pour être long en immobilier. D'ailleurs, ça m'a fait donner envie de faire un petit lexique. Il va falloir que j'explique long, short, boule, bear. Vous m'en donnerez d'autres des mots à expliquer pour savoir bien parler le charabia des financiers. Allez, à la semaine prochaine sur la Martingale. Ciao. Merci d'avoir écouté la Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez cinq petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagnent ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501